À partir du moment où on parle d'un mouvement un peu négatif, on rajoute ce trisme qui vient de l'intégrisme. Donc c'est une façon, je dirais, c'est une technique tout simplement de diversion qui permet de donner une mauvaise image, je dirais, à un courant philosophique qui se veut porteur d'espérance. Le terme qui a été développé par Mollefi, qui était assenté, c'est le terme véritablement d'afrocentricité. C'est-à-dire, c'est tout simplement passer l'Afrique au centre de ses réflexions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce que nous faisons tous les jours, nous devons nous poser la question quel est l'intérêt pour les peuples africains, panafricains, l'intérêt culturel, l'intérêt intellectuel, l'intérêt scientifique, l'intérêt économique, l'intérêt politique ? Quel est l'intérêt dans notre démarche, dans notre comportement, dans ce que nous faisons, dans notre réflexion, notre production scientifique, intellectuelle ? Quel est l'intérêt de ce que nous faisons tous les jours, l'intérêt direct pour les populations africaines et panafricaines ? C'est simplement ça. C'est-à-dire que si je me mets à penser l'Afrique, dans un paradigme occidental, quel est l'intérêt pour les peuples africains, si ce n'est que d'amplifier le phénomène d'alignation ? C'est-à-dire que je vais utiliser des termes tels que fétiche, je vais dire que la religion africaine, c'est de l'animisme. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse aux arbres, on s'intéresse à l'énergie des pierres et compagnie. Moi, je trouve tout ça quand même assez surprenant. Parce que les gens ont du mal, en fait, parce que chaque terme a développé son environnement clos. Les gens ont du mal, véritablement, à se rendre compte que les pratiques sont les mêmes partout, en fait, dans le fond. C'est la terminologie qu'on met sur un certain nombre de pratiques qui crée la problématique. Vous voyez ? Prenons le cas, par exemple, des gens qui, de croyances musulmanes, qui vont à la maîle. Vous demandez, c'est quoi ? C'est une pierre noire. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette pierre noire ? On tourne autour de cette pierre noire. Vous savez, c'est de l'animisme. On peut tourner autour d'un arbre, on peut tourner autour d'un bout de bois, on peut tourner autour d'une pierre. Je dirais, la pratique est la même. Vous me demandez le terme de fétiche. Vous sortez un objet qui a été fait en fer et qui représente une divinité africaine. Mais la croix de Jésus-Christ est un fétiche. Je dirais, il faut quand même être honnête. C'est-à-dire, les pratiques sont les mêmes partout. C'est toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que le colonialisme joue sur les mots pour définir deux concepts identiques avec deux mots différents. Donc, c'est pour ça que nous disons aux gens, quand même, il faut être, je dirais, un petit peu plus malin. Regardez la dictionnaire et les définitions. Vous allez voir que ça définit exactement la même chose quant au fond. Maintenant, cette démarche de l'afrocentricité consiste à dire aux gens qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas devenir fort à l'extérieur de son patrimoine culturel, spirituel. Ce n'est pas possible. On pourrait dire la même chose pour les gens qui viennent d'Inde, avec les épices. Donc, ils ont de très beaux restaurants indiens. Et ils ont fait de ces restaurants indiens une force économique extraordinaire. Ce que j'entends par force économique extraordinaire, c'est-à-dire, peu importe le pays dans lequel vous allez, vous voyez que ce type de restauration existe. Je voudrais vous dire sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui a attiré mon attention. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, que la croix des Jésus, c'est un fétiche. Mais, justement, je me souviens avoir lu quelque part, que même en termes de religion, que nous connaissons aujourd'hui, que l'on appelle religion catholique, c'est à la base quelque chose qui concerne les Noirs. Oui. Non, c'est-à-dire qu'on travaille là-dessus, d'ailleurs, dans le cadre de l'Institut Africa Math. C'est une thématique de recherche. Il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition chrétienne, en fait, c'est appuyé sur tout simplement la tradition africaine de la période pharaonique dans le domaine de la spiritualité. Il n'y a pas un concept qu'on ne retrouve pas dans les textes sacrés de l'Afrique ancienne. Et il faut savoir plus exactement que c'est véritablement l'Éthiopie des anciens, c'est-à-dire dans la région du Soudan, région de Grand Lac, que tout ce corpus religieux, avec l'Eucharistie, avec la croyance d'un Dieu, fils de Dieu qui est venu pour racheter les péchés des hommes, qui est mort, ressuscité d'entre les morts, le troisième jour, monté à la droite de Dieu, tout ça existe déjà dans les textes africains. Donc il n'y a pas de scoop, véritablement, dans la chrétienté. C'est juste une compie. Donc on peut même dire, sans se tromper, que Jésus était noir. Non, la problématique, moi, je ne rentre pas dans ce débat, pour la simple et bonne raison que je pense intimement que Jésus n'a jamais existé. Voyez, c'est-à-dire qu'au regard de la documentation historiographique, elle est tellement inexistante, dans le cas de ce personnage-là, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des historiens à l'époque qui, quand même, ont raconté ce qui se passait dans leur pays, et ces gens ne citent pas ce monsieur, il n'apparaît nulle part. Je pense qu'il faut être beaucoup plus fin que ça. Il faut être beaucoup plus fin. Il faut comprendre que l'analyse que j'en fais de tout ça, c'est que, vous savez, l'Afrique, au troisième millénaire, a initié ce qu'on appelle la création de l'État pharaonique, qui était tout simplement le regroupement fédératif de 42 cités. C'est-à-dire que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, voilà que 42 grandes régions, 42 grandes cités s'unissent et reconnaissent un seul système de gouvernement, un seul État, un seul roi, avec son gouvernement, son premier ministre, ses ministres, pour pouvoir administrer toute cette partie du monde. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Notamment au niveau de la Grèce antique, les cités n'ont jamais réussi à s'unifier, et n'ont jamais réussi à s'entendre, ont toujours pratiqué la guerre. Dans le Proche-Orient, c'était surtout des civilisations, je dirais, guerrières, je dirais, c'est de la rapide, il faut dire les choses celles qu'elles sont. On va attaquer le voisin, on va piller le voisin, donc c'est des civilisations de prédation et de domination. Vous voyez ? Lorsque les gens sont arrivés en Afrique, voilà que vous imaginez, vous êtes souverain d'un petit État, d'un petit royaume, vous avez des grandes aspirations, et vous découvrez que des gens sont parvenus à faire ce que vous aimeriez faire. Qu'est-ce que vous posez comme question ? Comment avez-vous fait ? Comment avez-vous fait en Afrique ce que personne n'a réussi à faire ailleurs ? Et c'est de là que les gens disent la religion. La religion. Parce que tout simplement, nous avons une croyance particulière en un Dieu qui a été envoyé pour nous guider vers le bien, pour racheter nos péchés, nous mener vers la vie éternelle, qui nous a initiés dans le savoir. Je parle de l'Afrique, vous voyez, dans l'Afrique de l'Antiquité, qui nous a initiés dans un savoir religieux, une spiritualité, et qui nous a toujours permis de faire triompher la notion du bien sur le mal. D'où la création, très tôt dans l'histoire de l'humanité, de la notion de maat, qui est la vérité, justice, équité, harmonie. À partir de là, il faut savoir que ces 42 cités, 42 régions, il y a eu le projet de l'associer à ce corps de cette divinité qui a été envoyée, qui est Osiris, en fait, ou Sirée, avec sa femme, Asset. Et il y avait 42 temples qui représentaient chacun un 42e du corps d'Osiris. Et donc le pays est soudé, lorsque, sur sa base spirituelle aussi, on voit tout simplement cette unité aussi qui transparaît et qui naît à travers ce projet étatique, mais aussi un projet soutenu par une vision religieuse des choses. Vous voyez, un Dieu unique qui a l'origine de tout et qui crée aussi la multiplicité des choses. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose que les souverains en avaient besoin. Quand l'empereur Constantin, qui est un empereur romain, était confronté à l'émiettement de l'Empire romain, avec cette menace aussi de l'effritement venant de l'Empire romain d'Orient, il prend la décision d'imposer cette tradition. Et c'est véritablement là qu'on voit apparaître dans l'histoire tout ce qu'on appelle aujourd'hui la religion chrétienne. C'est pour ça qu'on dit apostolique et romaine. Pourquoi ? Parce que ce sont les Romains, les empereurs romains. Vous imaginez l'image que vous donnez à la chose, parce que les empereurs romains, ce n'est pas une référence, je dirais, d'humanisme dans l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez qu'il s'agissait tout simplement de tirer profit d'une information qu'on venait d'avoir, de manière à pouvoir régner sur un empire relativement grand et éviter les scissions de cet empire. Vous voyez ? Et je pense que véritablement, Constantin a fait appel donc aux pères de l'Église, qui ont commencé à rédiger des textes, des corpus de textes, qui étaient au fil du temps remaniés, donc avec les conciles. Et aujourd'hui, vous avez les gens qui vous disent que la vision, l'unité spirituelle de l'Europe se fait dans la tradition chrétienne. Donc ça veut dire que le pari qui a été lancé par les anciens potentats européens de l'époque, c'est un pari finalement qui a réussi. Et ce que l'Égypte en fait a fait par le passé, les Européens ont voulu le faire et sont parvenus à le faire. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, comme c'était une greffe, on voit bien que la greffe, dans le fond, n'a pas pris, puisque le comportement des Européens n'est pas du tout compatible avec cette idée qu'ils ont voulu développer de Jésus-Christ à un moment de leur histoire. Jésus-Christ, c'est un moment de leur histoire. Jésus-Christ, c'est un moment de leur histoire. Jésus-Christ, c'est un moment de leur histoire. C'est parti !